Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Moi, Nickel, on est au mois de juillet, c'est les vacances, je peux profiter pour faire quelques vidéos sympathiques et vous représenter Baldur's Gate 3. Ici une petite vidéo sympathique avec le raid sur la forteresse goblin, avec l'attaque du premier boss. Je vous laisse visionner ce combat très nerveux où ça a un peu pété de partout. Et aussi pour vous parler un peu du jeu qui va sortir ici, la fin de l'Orly Access a lieu le 3 août prochain, et l'Arient Studio a réussi un exploit incroyable en annonçant à la fois un retard et une avance, effectivement, car le jeu sortira sur PC le 3 août, et il sortira bien plus tard, environ une semaine après, sur PS5 et les autres plateformes. On aura une expérience vraiment énorme avec cette sortie, enfin, de ce Baldur's Gate 3 tellement attendu, avec une nouvelle qualité d'image, une nouvelle classe, une nouvelle personnage, une nouvelle race, ainsi que la suite de l'histoire qui était ici en Early Access un peu limité dans certaines zones. On va pouvoir enfin, enfin, découvrir ce monde ouvert, qui est vraiment immense, avec une durée de jeu d'environ de plus de 170 heures. 170 heures, c'est, si je crois, 170 heures, c'est la série Game of Thrones, la saison 1 à la saison 8, complète. Si on la regarde, du début jusqu'à la fin, c'est le temps de la quête principale et de l'histoire principale de Baldur's Gate 3. Donc, ça, on dit long, en tout cas, sur la capacité, la durée de vie du jeu qui est, ici, énorme. En même temps, malheureusement, enfin, pas malheureusement, heureusement pour nous gamers, parce que, justement, Baldur's Gate 3 a avancé la sortie de son jeu de 1 mois, donc le 3 août sur PC, parce qu'il devait normalement sortir le 6 septembre 2023, le même jour qu'un autre jeu tant attendu, qui est Starfield. Mais ça, on en parlera, bien sûr, beaucoup plus tard. Donc, en plus, la nouvelle date de sortie, Larian a également dévoilé de passion en détail sur Baldur's Gate 3, comme, par exemple, annoncer un plafond de niveau jusqu'à 10, on peut aller plus loin jusqu'au niveau 12, à la sortie complète du jeu, mais ce n'est pas tout. Des nouvelles races, donc, comme je l'ai dit, les Dragonborn, les demi-orks, ainsi qu'un total de 11 races et de 31 sous-races, que j'en parlerai aussi plus tard, tellement elles sont longues à annoncer. Je peux déjà vous en faire un petit peu ainsi. Par exemple, dans les nains, on aura, bien sûr, les nains des montagnes, comme les nains noirs, on aura aussi les haut-elfes que nous avons déjà, et les elfes des bois. Nous avons les Dragonborn, donc les noirs, les bleus, ainsi de suite. Il y a vraiment, voilà, donc on a vraiment les humains, les kitianki, les orques et les demi-orks, les tieflings, les drohs, les elfes, les haut-elfes, les nains, les halflings, les nigno, les dragonborn, voilà, les classes, les races et les 31 sous-races. Bon, en plus des races et des sous-races, on a aussi une nouvelle classe qui vient s'ajouter au jeu, le moine. Donc ça fera en tout un total de 12 classes et de 46 sous-classes, ce qui est franchement vraiment énorme. Vous trouverez le lien en description avec toutes les races, ainsi que les classes et les sous-classes. Notamment aussi le jeu, je n'y suis pas encore penché sur toutes parce que je n'ai pas encore essayé toutes les classes, mais il y a aussi des sous-classes cachées, comme par exemple le paladin, puisque moi c'est le personnage que je joue actuellement et lequel je suis arrivé le plus loin. Le paladin a un serment de dévotion. Le paladin jure de faire le bien, de protéger les plus faibles, et tout ce qui est impartial et égalité dans le jeu. Si malheureusement notre paladin rompt son serment en tuant un innocent, en faisant emprisonner un innocent ou un innocent, parce qu'il y a une quête comme ça, on doit venir en aide à un enfant qui a volé. Soit on vient en aide à l'enfant, on le protège et on le sauve, ou alors on est vraiment contre lui. Et à ce moment-là, on perd notre serment de dévotion, et à ce moment-là, quelqu'un vient nous voir, et on perd notre rôle de paladin, et on devient un parjure. Et à ce moment-là, avec des sorts un peu plus sombres, comme une sorte de paladin noir, pas chevalier de la mort du tout, mais paladin noir avec des sorts, avec certains sorts qui ressemblent beaucoup à certains, comme des sorts de nécromanciens par exemple. Voilà, j'ai pas encore décortiqué tout ça, mais en tout cas, je suis en train de m'essayer à la classe de parjure, et personnellement, je la trouve extrêmement puissante. Évidemment, forcément, quand on vieux vient à parjure, on n'a plus accès aux sorts de paladin, mais apparemment, le PNJ qui va nous voir, qui est parjure lui-même, et qui va nous guider dans notre rôle de parjure, nous dit qu'il est possible de récupérer, de récupérer son statut de paladin, et de regagner son serment. Ça, à voir dans l'histoire principale, comment c'est possible. Donc sur ce, les amis, je vous laisse ici avec le combat contre le premier boss gobelin. Je mets la suite, parce qu'il y a deux autres boss à tuer. La forteresse goblin est vraiment énorme, vraiment énorme, et ça devient vraiment le bordel quand on a tué les trois boss. Parce que là, c'est vraiment bien fait, parce que l'anarchie rôde, règne, pardon, dans la forteresse goblin, nous, les gobelins, on culchef, donc ils se battent l'un l'autre, les gobelins, les ogres, se mettent sur la tronche carrément l'un l'autre, et nous, on se retrouve au milieu de tout ça. Et je vous laisse avec plaisir regarder ces vidéos. Et en tout cas, je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. J'ai dit beaucoup de vidéos. C'est des aléas du direct, les amis. En tout cas, bon visionnage. C'était ErrorSpeka, et bon après-midi à vous tous. Ciao, ciao. No time to waste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada This is my time. D'aléas du direct, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'aléas du direct, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada And the Horde is weaker for it.